50 comprimés pour 1000 habitants, c'est la consommation quotidienne d'antidépresseurs en France. C'est un fait, nous faisons partie des plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde. Et oui, alors pour diminuer les doses, la caisse d'assurance maladie a décidé de rembourser certaines séances chez le psychologue. Est-ce une bonne idée comment ça va se passer exactement ? C'est la question conso de Céline Agostini et Johan Faure. C'est une petite révolution dans le monde des psychologues libéraux. Pour la première fois, des séances vont être remboursées par l'assurance maladie. Auparavant, seules les séances chez les psychiatres bénéficiaient d'un remboursement. Lancé en février dernier, ce projet Nécostade expérimental. L'objectif de notre expérimentation dans quatre départements français, c'est de tester la prise en charge des psychothérapies pour les malades atteints de troubles de santé mentale légers modérés et surtout d'évaluer ces expérimentations. Les patients devront résider dans quatre départements choisis pour ce test. Le Morbihan, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne et les Landes. Et pour bénéficier de l'expérimentation, il faudra être recommandé par son médecin. Alors il sera possible d'obtenir dix séances renouvelables entièrement remboursées. L'un des objectifs, faire baisser le recours aux antidépresseurs et aux anxiolytiques. Car en France, la consommation de ces psychotropes reste très élevée et coûte cher. Selon un rapport de la CNAM, rien qu'en 2012, cela aurait coûté 560 millions d'euros à l'assurance maladie, sans pour autant être efficace. En effet, sur plus d'un million de malades débutant un traitement antidépresseur, près de la moitié arrêterait le traitement au bout de deux mois. Donc on voit bien que les antidépresseurs ne sont pas prescrits à bon escient, puisque la recommandation est un traitement d'au moins 6 mois. Seulement, les professionnels concernés ne sont pas aussi enthousiastes que les pouvoirs publics. Car selon eux, ce ne sont pas les spécialistes qui prescrivent le plus ces médicaments. La plupart des médicaments psychotropes de ce genre, les anxiolytiques et les antidépresseurs, sont prescrits beaucoup plus par les généralistes que par les psychiatres. Donc sans doute, effectivement, du fait de la particularité de la consultation en médecine générale, qui dispose de peu de temps et qui a le souci d'être efficace, entre guillemets, la prescription de médicaments est une bonne solution apparente. Mais justement, la Sécurité sociale considère qu'avec cette nouvelle possibilité, les médecins prescriraient moins d'antidépresseurs et d'anxiolytiques à leurs patients. Les médecins généralistes, il y a des études qui le montrent, pensent à la psychothérapie, à la prescrire, mais ils ne la prescrivent pas parce qu'elle n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Et donc pour eux, dans 82% des cas, c'est un frein à la prescription de la psychothérapie. Autre problème, le prix des consultations. Car si la facture sera pour l'instant un dolore pour les patients, car entièrement prise en charge, eux dénoncent un remboursement trop faible. 22 euros pour les 10 premières séances de 30 minutes, 32 euros pour les 10 séances suivantes de 45 minutes. Les psychologues qui vont se lancer dans cette expérimentation-là ne seront pas les psychologues les plus aguerris qui ont déjà effectivement une clientèle importante puisqu'ils n'auront pas de raison de travailler pour si peu alors que le tarif normal chez un psychologue est plutôt autour de 50 ou 60 euros. Un argument rejeté par l'assurance maladie qui assure que le taux de remboursement est le résultat d'un calcul adapté aux conditions de travail de ces praticiens libéraux. Enfin, les psychiatres craignent que la définition même de trouble léger à modérer soit erronée. Dans ce décret où il est question de trouble léger à modérer, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de psychiatres qui peuvent cautionner cette approche qui est très vague sachant qu'effectivement l'apparence d'un trouble peut cacher plein de choses. Le risque serait donc de passer à côté de pathologies plus lourdes diagnostiquées habituellement par des psychiatres qui sont des médecins, ce qui n'est pas le cas, des psychologues. Alors Mélanie, on le disait, la France est un pays dans lequel on consomme énormément d'antidépresseurs, d'anxiolithiques mais on n'est pas les pires au monde. Ah ben, on n'est plus, pas les pires, mais ce n'est pas parce qu'on ne consomme plus d'antidépresseurs ou moins d'antidépresseurs, c'est plutôt parce que les autres pays en consomment de plus en plus. Ah, c'est ça. Voilà. Alors en gros, dans le top des pays déprimés, on va dire, on a l'Islande avec une consommation de 118 doses pour 1000 habitants journalières. Mais l'Islande, il fait 10 mois par an. Il y a un lien en effet, 118 doses pour 1000 habitants, alors qu'en France, c'est plus de moitié moins puisque c'est 50 cachets pour 1000 personnes par jour. Donc en gros, la France se situe dans la moyenne mondiale de consommation, ce qui n'est pas forcément le cas de nos voisins européens, puisqu'en Espagne, par exemple, on a triplé en trois ans, ils ont triplé le nombre d'antidépresseurs qu'on prend par jour puisqu'ils sont à 88 cachets pour 1000 habitants, alors qu'on était à 33 cachets il y a quelques années. Alors malgré tout, en France, tu le dis, effectivement, on consomme toujours quand même beaucoup trop d'antidépresseurs. Il y a un classement même qui a été fait des régions françaises. Et dans le top 3, vous avez le Limousin, l'Auvergne et Poitou-Charentes. Ah ouais. Incroyable. Des régions où les habitants consomment des antidépresseurs. Il faut qu'ils regardent plus la quotidienne. Avec un point commun souligné par les personnes qui ont réalisé cette étude, c'est particulièrement des régions rurales. Oui, oui, c'est ça. Les isolés, souvent. Et c'est là qu'on souffre particulièrement. On parle souvent aussi du drame des agriculteurs ici, de leurs difficultés au quotidien. Et c'est vrai que ça doit participer à ce climat ambiant. Il y a une profession, en tout cas, qui ne connaît pas la crise et qui essaie de remplacer petit à petit les psychologues. C'est celle de coach de vie. Ça se développe de plus en plus. C'est à la mode. C'est à la mode. Et c'est préoccupant, vous allez comprendre pourquoi. On a même créé, à l'université de Paris 7, un diplôme d'études supérieures universitaires de coach de vie. Il y a 600 étudiants inscrits. 600. Ce qui voudrait dire qu'on a besoin, à partir de 3 ans, 600 nouveaux coachs de vie par an. Il y a actuellement en France 4 000 coachs de vie qui ne gagnent pas leur vie, malgré leur don. Pas tous, quoi. Pas tous, la plupart. Le chiffre d'affaires global est absolument minime. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'on a un diplôme de coach de vie et qu'on n'a pas de clients pour les aider à vivre. Eh bien, pour vivre, on crée une école de coach de vie. Et 43 écoles de coach de vie ont été créées dans les 2-3 dernières années. Et donc, on fait payer à des gens une scolarité moyenne 10 000 euros par an pour devenir coach de vie. Alors, je suppose que c'est la psychologie, ce genre de choses. Et c'est donc ceux qui vont sortir de ces écoles de coach de vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il y a déjà 4 000 coachs de vie. Il n'y a pas besoin de plus de 4 000 coachs de vie en France. Donc, ils vont créer une école. Ah bah voilà ! Alors, ce qui est préoccupant là-dedans, qu'il y ait des coachs de vie, ça ne me gêne pas, il y a bien des coachs sportifs ou que sais-je encore. Oui, et puis ça peut aider beaucoup de gens. Moi, je connais des gens que ça a vraiment aidé parce que ça donne des conseils très concrets et immédiats. C'est moins sur la longueur que les psychologues. La question est de savoir si on peut traiter... On parle de dépression, on a des gens qui prennent des médicaments, on a des gens qui sont tristes. C'est une maladie. C'est comme la grippe. Ça se soigne pas qu'avec des médicaments. Et la question de savoir, est-ce que le coach de vie vous soigne ou est-ce qu'il vous accompagne ? En tout cas, il y en a certains qui peuvent nous aider à condition qu'ils soient suffisamment compétents. C'est vrai que peut-être qu'ils sont trop nombreux. On a vu aussi la question du bien-être... Enfin, on va voir la question du bien-être au travail. C'est exactement ça. C'est aussi quand même des personnalités qui interviennent et qui peuvent aussi faire des ateliers pour participer à un meilleur bien-être au travail. J'y pense, Laetitia. Est-ce que ça arrive qu'on donne des antidépresseurs aux animaux ? Bien sûr, parce qu'eux aussi, ils peuvent avoir une dépression. Par exemple, un animal qui perd son maître brutalement, il peut aussi entrer en dépression. Donc nous, on peut prescrire des psychotropes, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Mais ce que je dis toujours, c'est que c'est une aide à côté d'une thérapie comportementale. C'est ça, le cœur du problème. C'est ne pas donner un médicament pour dire qu'il ira mieux. Comme ça, au moins, il a un médicament à vie. Si vous ne changez pas son environnement physique et humain, la thérapie comportementale est vraiment le centre de l'ordonnance, on va dire. Et ce qui peut nous aider, c'est des psychotropes qui ne sont pas donnés non plus comme ça. C'est vraiment des cas bien précis. On le voit, c'est aussi un des problèmes chez les humains. Pour le coup, c'est parfois de juste prendre des médicaments, de se bourrer de médicaments, mais que finalement, on ne traite pas la cause même du mal. Et c'est là où cette expérience peut être intéressante. Voilà pourquoi on vous en a parlé aujourd'hui.